C'est elle, Muriel Pernin, l'espoir pour plusieurs ouvrières en lingerie. Cette directrice d'agence de communication s'est lancée dans un nouveau projet d'atelier, Les Atelières, qui embauchera 25 personnes. Parmi elles, des anciennes salariées de l'EUJABI. Ce sont les plans sociaux successifs de l'entreprise qui ont décidé, Muriel Pernin, à ne plus pleurer, comme elle dit, mais à agir. J'ai été doublement émue, d'une part par ces femmes qui étaient licenciées, et émues aussi par ce savoir-faire qui allait disparaître, puisque ces femmes sont la plupart du temps en fin de carrière. Pas question de produire intensivement dans la moyenne gamme la niche des atelières, le luxe avec comme client des maisons de haute couture. Les ouvrières ne concevront pas les modèles et les fabriqueront juste, au sein d'une société que Muriel Pernin souhaite éthique, pour valoriser le travail des femmes aux doigts d'or. On a fait notre business plan avec un salaire de 1500 euros net pour les ouvrières. Et cela ne sera possible que si on limite beaucoup le salaire des cadres. Notre échelle fonctionnera de 1 à 3. Aidé par la maison Le Jabi, leur premier client, soutenu par la préfecture, les atelières ont besoin d'un capital d'au minimum 100 000 euros pour lancer la production. Il n'en reste que la moitié à trouver, ainsi qu'un local et du personnel. Muriel Pernin lancera le 18 juin en souvenir d'un autre appel historique, un appel aux dons de 10 euros par sympathisant.